Musique Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates Frères, l'Écriture a tout enfermé sous la domination du péché, afin que ce soit par la foi en Jésus-Christ que la promesse s'accomplisse pour les croyants. Avant que vienne la foi en Jésus-Christ, nous étions des prisonniers, enfermés sous la domination de la loi, jusqu'au temps où cette foi devait être révélée. Ainsi, la loi, comme un guide, nous a menés jusqu'au Christ, pour que nous obtenions de la foi la justification. Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme. Car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham. Vous êtes héritier selon la promesse. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Chantez et jouez pour lui. Redites enfin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. De ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur. Les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les saints t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Commentaire de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix « Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » C'est dans le silence éternel de la vie intérieure, de Dieu, que la décision de la rédemption a été prise. Et c'est dans l'obscurité d'une maison silencieuse de Nazareth que la force de l'Esprit-Saint est descendue sur la Vierge, seule et en prière, et que l'incarnation du Sauveur s'est réalisée. Ensuite, réunie autour de la Vierge silencieuse en prière, l'Église naissante espérait la nouvelle effusion de l'Esprit qui avait été promise pour lui donner vie, lui donner sa clarté intérieure, sa fécondité et son efficacité. Dans ce dialogue silencieux entre les êtres bénis de Dieu et leur Seigneur, se préparent les événements de l'histoire de l'Église, visibles de loin et qui renouvellent la face de la terre, la Vierge, qui gardait dans son cœur chaque parole dite de la part du Seigneur, préfigure les êtres attentifs, en qui la prière sacerdotale de Jésus renaît sans cesse à la vie. Dans cet extrait de l'Évangile, une femme s'exclame en louant la mère de Jésus, Marie, pour avoir porté et nourri un tel fils. Cependant, Jésus répond en détournant l'attention de la louange exclusive de Marie vers un enseignement plus profond, affirmant que ceux qui écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu sont véritablement bienheureux. Par cette réponse, Jésus invite à une perspective spirituelle plus large où la relation avec Dieu ne dépend pas seulement des liens de sang ou des mérites humains, mais plutôt de l'écoute active et de l'obéissance à la volonté divine. Il met en lumière que la bénédiction suprême vient de l'accueil de la parole et de sa mise en pratique. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, dans son commentaire, souligne le rôle de la Vierge Marie comme modèle d'obéissance silencieuse à la parole de Dieu. C'est dans le silence et la prière que l'incarnation du Sauveur a eu lieu et que la vie de l'Église a été préparée. Elle met en avant que la vraie fécondité spirituelle se trouve dans l'écoute intérieure et la méditation des paroles, en suivant l'exemple donc de Marie qui a gardé chaque parole dans son cœur. Ainsi, ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent deviennent les instruments par lesquels Dieu renouvelle le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501